Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo, du moins la première vidéo officielle de la chaîne qui sera sur les processeurs. Tout d'abord, nous parlerons des processeurs et nous verrons à quoi sert un processeur et comment le choisir. Le tout premier processeur est apparu le 15 novembre 1971. Le processeur est un composant dans de nombreux dispositifs électroniques tels que les téléphones, les télévisions, les PC, etc. Il va exécuter les instructions machines des programmes informatiques. En résumé, le processeur est comme le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui organise les échanges de données entre les différents composants tels que la mémoire RAM, la carte graphique, le disque dur, etc. Il va effectuer les calculs qui font que l'ordinateur affiche votre système à l'écran. Le processeur, on le choisit selon nos besoins. Si vous voulez un processeur pour faire de la bureautique, nul besoin de prendre un le processeur de dernière gamme. Le processeur est constitué de cœurs, leur puissance exprime en Hertz. Donc en définition, des Hertz, c'est la rapidité du processeur à faire des opérations. 1 GHz est égal à 1 milliard d'opérations à la seconde. Plus il y a de cœurs, plus le processeur peut faire deux tâches en même temps, sauf exception. Le processeur est composé de cœurs, mais aussi de threads. Pour choisir son processeur, il y a deux marques concurrentes. Il y a AMD et Intel. Ces deux marques ont quatre types de processeurs. Chez AMD, il y a les Ryzen 3, 5, 7 et 9. Et chez Intel, il y a Intel Core i7, i3, i5 et i9. Donc les processeurs Ryzen et les processeurs Intel ont différentes générations. Ils y ont beaucoup de générations. Nous n'allons pas les énumérer, car il y en a beaucoup trop. Mais il faut savoir qu'avec les nouvelles générations, nous pouvons faire du gaming. Mais aussi, il faut se munir d'une carte graphique. Car celle contenue dans le processeur n'est pas assez puissante. Si le processeur n'est pas assez puissant, il bridera la carte graphique. Donc prendre une carte graphique haut de gamme avec un processeur bas de gamme n'est pas recommandé. Sachant que chaque processeur correspond à un profil particulier, il faut bien les choisir. Donc selon ce que vous comptez en faire, attention, il faudra bien choisir la carte mère selon la génération du processeur. Donc les processeurs de chez Intel et AMD de la version 3 à 9 ont la même utilité. La différence entre les deux marques, c'est le prix ainsi que la qualité. Elles ont toutes les deux des processeurs très puissants, mais chacune des deux ont une qualité différente en plus. De très bonnes marques, mais vérifiez les performances des processeurs avec un benchmark au cas où le processeur ne correspond pas à vos attentes. Alors la version 3, la version 3 dont un i3 et un Ryzen 3 correspond à l'entrée de gamme. Les prix varient entre 90 et 160 euros selon la marque et la génération. Ils peuvent être utilisés pour des tâches bureautiques basiques, même si cela est possible de faire des montages vidéo. Mais plus le rendu de la vidéo sera long, plus le traitement prendra du temps, etc. Pour la version 5 des processeurs, elle correspond au milieu de gamme. Les prix varient entre 120 euros et 380 euros sur la marque et la génération. Il se montre rapide pour exécuter des tâches quotidiennes. Il est donc plus performant que la génération 3. Dans le domaine du gaming ainsi que dans le montage vidéo et les retouches photos. Il y a aussi la version 7. Donc cette version 7 correspond à la haut de gamme. Les prix varient entre 230 et 500 euros. Et ensuite, ça peut monter beaucoup plus haut selon la marque et la génération. La version 7 est légèrement plus performante que la version 5 au niveau du gaming. Mais sa différence avec la version 5 est qu'elle est faite pour utiliser sur des logiciels lourds comme les logiciels de modélisation, d'animation et de rendu 3D. Donc si c'est pour jouer, donc si c'est pour faire du gaming, il vaut mieux économiser son argent en achetant la version 5 des processeurs et non la version 7. A moins que si vous désirez faire des streams ou encore des vidéos YouTube, etc. La version 7, elle sera dans la logique plus puissante niveau montage vidéo, etc. Du coup, les rendus pour vos vidéos, il se fera beaucoup plus vite. La version 9 correspond à la très haute gamme. Les prix varient entre 500 et 750 euros. Les versions 9 sont comptées comme les processeurs les plus performants. Il y a des meilleurs résultats gaming, mais dépassant les versions du dessous de quelques FPS. Il a à peu près la même utilité que la version 7, sauf que celui-ci se montre plus rapide. Sa puissance de calcul est nécessaire à la création de contenu et à la réalité virtuelle. On parle aussi de la résolution des écrans, car oui, il y a besoin d'utiliser beaucoup de performances pour jouer en 4K ou pour faire des vidéos 4K en très haute qualité, graphique, etc. Ne faites pas attention au micro, car entre le temps que la vidéo est réalisée, le temps s'est écoulé. De ce fait, je n'ai plus le même micro, dites-moi dans les commentaires lequel est le mieux. Donc en conclusion, le processeur est un composant assez complexe à comprendre. Il a plusieurs particularités qui font qu'il doit effectuer plusieurs tâches en même temps. Il y a la vitesse, le traitement d'informations, etc. Et chaque processeur a une utilité différente. C'est donc aussi complexe de choisir son processeur quand on s'y connaît peu dans le domaine. C'est donc aussi pour ça que nous allons faire cette vidéo. Si vous avez des questions sur le hardware ou sur la vidéo, dites-le nous, on vous répondra avec plaisir. D'ici un, voire deux mois, nous créerons un Discord communautaire où vous pourrez poser vos questions, faire votre pub, etc. On fera d'ailleurs une vidéo sur l'avenir de la chaîne, ainsi que les événements qui suivront. Et c'est avec joie que nous reprenons les vidéos. La prochaine sera sur comment savoir quel composant de son PC est endommagé. C'est maintenant la fin de la vidéo, je crois qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, vous abonner et donner votre avis en commentaire. A la prochaine pour plus de vidéos.